Il a pris pour lui et sur lui la décision et l'option d'étudier cette opportunité et de venir nous expliquer à notre langue natale qui est le français. Cette personne-là n'est autre que M. Fernand Cueté, M. Fernand Cueté qui réside bien sûr aux États-Unis, et il est père de famille, il est vraiment un homme de cœur, comme la compagnie le dit, parce que celui-là même qui a la compagnie ne cherche que les crèmes sur les crèmes. Alors, il n'était pas choisi par hasard dans la compagnie, il ne s'est pas fait le hasard. M. Fernand, je vous en prie, vous avez la salle. Bonsoir, merci au Marci pour cette introduction. Merci pour avoir entretenu aussi chaleureusement nos invités de ce soir. Et merci déjà aussi à tous les leaders qui sont en train de travailler vraiment sérieusement pour amener cette opportunité à vos oreilles. Merci à vous-même qui êtes présents, qui êtes invités ce soir. Vous êtes ceux à qui nous déroulons le tapis rouge, parce que nous sommes là pour parler de quelque chose de spécial, une opportunité, comme la présentatrice a dit, l'opportunité du siècle. Pourquoi nous l'appelons l'opportunité du siècle? C'est parce que lorsque nous essayons, les leaders, de combiner nos expériences, il y en a parmi nous qui ont 25 ans d'expérience dans les business, marketing des réseaux. Il y en a, comme moi, qui n'ont que 11 ans d'expérience dans les marketing en ligne. Et il y en a qui ont 30 ans même dans les marketing en général. Quand nous combinons toutes nos expériences, nous nous rendons compte qu'il n'y a jamais eu quelque chose de pareil sur le marché. Ça, c'est de la bouche des gens qui ont longtemps roulé leur bosse. C'est de la bouche de ceux qui ont recherché. C'est de la bouche de ceux qui ont fait des opportunités et du marketing leur vie quotidienne, leur principale ressource, leur principale source de revenus. Donc, si ceux-là vous témoignent qu'ils ont tout arrêté pour se concentrer uniquement sur cette opportunité, comprenez donc que nous nous sommes donnés une mission à cause du fait que cette opportunité n'est pas une opportunité à rater. La compagnie s'appelle OnPassive. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler vaguement, d'autres n'ont même jamais entendu parler. Si vous n'avez jamais entendu parler de OnPassive, c'est simplement parce que c'est une compagnie qui a déjà été créée, mais qui n'est pas encore lancée officiellement. Et la raison pour laquelle l'opportunité vous est présentée ce soir, c'est simplement parce que la compagnie n'a pas encore lancé. Si la compagnie avait déjà lancé officiellement, mondialement, vous n'auriez plus entendu parler de cette opportunité. Je dis ceci pour vous faire comprendre que ce n'est pas une opportunité qui va vous attendre. C'est quelque chose qui est là pour un temps, pour quelques semaines ou pour quelques mois. Et après cela, ça va disparaître. Parce que ce à quoi nous voulons vous attirer aujourd'hui, c'est une opportunité où vous allez devenir des membres fondateurs de l'entreprise. Les membres fondateurs d'une entreprise se créent pendant le lancement. Ce n'est pas après le lancement. Lorsqu'on a déjà lancé une compagnie officiellement, ça veut dire qu'il n'y a plus de fondateurs. Parce que quand on parle de fondateurs, c'est ceux qui étaient à la base, à la création. Ceux qui ont vu les papains se mettre en place pour faire la fondation et autres. C'est ceux-là. Donc, si demain, vous apprenez que OnPassive est déjà connu du public et que le monde entier est déjà en train d'utiliser les produits d'OnPassive, sachez que vous êtes en retard et vous n'allez plus jamais vous rattraper. Parce que lorsque c'est raté, c'est raté. Les portes seront fermées pour la vie. Donc, si vous ratez cette opportunité de devenir membre fondateur d'OnPassive et que les portes, je veux dire, et que le ruban soit coupé, c'est-à-dire l'inauguration officielle, cela voudrait simplement dire, vous n'allez plus jamais devenir membre fondateur d'OnPassive. Donc, voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais dire ceci. Il y a quelques décennies ou alors plusieurs décennies, nous avons vu des domaines dominer le marché et faire des gens, rendre des gens riches. Nous avons vu dans le passé, pour ceux qui ont étudié l'histoire, lorsque le robot est arrivé dans le monde, l'industrie, comme l'industrie automobile, a fait des riches. Ceux qui étaient dans ce domaine sont devenus très, très riches. Et l'industrie automobile a mené en existence d'autres industries, comme l'industrie pétrolière. Et le pétrole, l'automobile, n'est-ce pas, c'est, je veux dire, laisser la place à ceux qui s'occupaient particulièrement du domaine du pétrole. C'est pour cela que, pour se vanter souvent, lorsqu'on avait un peu de cash dans sa poche, on se tapait la poitrine et on disait, je suis un pétrolier. Ça voulait dire, je suis riche. Et lorsqu'on regardait les entreprises les plus riches au monde, c'est les entreprises qui faisaient dans le pétrole. Après le pétrole, on est passé à autre chose. Je vais sauter rapidement parce que je ne vais pas demeurer dans l'historique. On est passé à autre chose. Et aujourd'hui, on parle du digital. Si vous observez très bien, vous allez vous rendre compte que lorsque la compagnie Forbes fait son classement, Forbes fait souvent le classement des hommes les plus riches. du monde. Et quand vous regardez ce classement, vous allez trouver que les plus riches ont quelque chose en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils font presque tous dans le digital. Donc, on est parti du robot. Du robot, on est entré dans le pétrole. Du pétrole, on est entré dans le téléphone. Ceux qui faisaient dans la téléphonie étaient les plus riches. Et de la téléphonie, aujourd'hui, nous parlons du digital. Et la prochaine chose qui va enrichir les gens a déjà été annoncée. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Donc, quand vous observez, donc, qui sont les plus riches? Les Jeff Bezos qui font dans le digital. Jeff Bezos, c'est le propriétaire de la compagnie Amazon. Avant, lui, il y a eu un homme. Cet homme s'appelait Bill Gates. Bill Gates aussi fait dans le digital. Bill Gates, c'est lui le propriétaire, le patron de Microsoft. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par là? Que le digital, c'est le domaine qui domine. C'est la chose qui domine le marché aujourd'hui. Qui fait les hommes, qui fabrique les hommes les plus riches. Et le prochain instrument a déjà été annoncé. Il s'appelle l'intelligence artificielle. Mais la compagnie dont nous allons vous parler aujourd'hui est une combinaison des deux. Une combinaison du digital et de l'intelligence artificielle. Vous comprenez donc que vous êtes dans le bon chemin pour devenir riche. Même si vous ne devenez pas l'homme le plus riche au monde, même si vous ne devenez pas Jeff Bezos, vous ne devenez pas Bill Gates, au moins vous êtes dans ce domaine où vous vous êtes rassuré que vous allez obtenir l'indépendance financière. Et cette indépendance financière nous est proposée et nous est donnée par OnPassive. Et OnPassive, c'est qui ? OnPassive, c'est ce géant de l'industrie qui vient d'atterrir dans le monde, mais qui est en train de faire les choses autrement. Ce géant qui est en train de vouloir dominer le monde, qui va devenir la locomotive du monde du digital demain. Et cette compagnie utilise cette technologie d'avenir qui s'appelle l'intelligence artificielle. Donc OnPassive fait dans le digital, quand je dis OnPassive fait dans le digital, ça veut dire OnPassive crée des applications, crée des produits digitaux. Et ces produits digitaux sont associés à cette intelligence artificielle, la technologie disruptive qui est même déjà en train de dominer le monde. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de l'intelligence artificielle, mais croyez-moi, dans quelques années ou dans quelques mois, même les politiciens vont vous faire des surprises qui vont même peut-être vous dégoûter. Parce que chaque technologie, lorsqu'elle arrive, il y a son côté positif et il y a son côté négatif. Il y a des gens qui l'exploitent négativement et il y a des gens qui l'exploitent positivement. On va voir des gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour nous remplacer. On va voir des gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour nous amener peut-être même à dire des choses que nous n'avons pas dites et qui vont être publiées sur les réseaux sociaux et on va croire que c'est nous qui avons dit ça, on va nous salir avec ce genre de choses. Mais OnPassive ne fait pas dans le domaine de la saleté. OnPassive, c'est une compagnie qui fait l'intelligence artificielle avec le cœur, l'intelligence artificielle avec l'amour, l'intelligence artificielle en respectant la dignité humaine. Et c'est pour cela qu'OnPassive a choisi le domaine du marketing. Le marketing pour changer les vies, le marketing pour changer vos finances, le marketing pour vous développer, pour vous amener à vous épanouir. Comment est-ce que ces produits vont changer nos vies? Déjà, de par l'utilisation des produits, nous allons avoir dans ces produits des fonctionnalités qui vont nous faciliter notre quotidien. En même temps, le côté opportunité va nous apporter les finances que nous avons toujours rêvé d'avoir. Ces finances pour lesquelles nous sortons tous les jours, à 8h, 7h, 7h, même à 5h, j'ai parlé de 8h, c'est une erreur. Il y a des gens, j'étais au Cameroun pendant un bout de temps, j'ai vu des gens sortis à 4h du matin pour aller se battre et revenir à la maison avec de quoi nourrir leur famille. Ça, c'est parce que ces gens rêvent d'avoir peut-être un 5 000 francs à la fin de la journée. Et en gros, ces gens rêvent d'avoir demain une certaine quantité d'argent dans leur compte bancaire qui va leur permettre de subvenir à tous leurs besoins. Mais OnPassive est en train de venir nous aider à réaliser ce rêve-là, à avoir ce genre d'argent qui nous permet de faire ce que nous voulons, quand nous voulons, où nous voulons et comme nous voulons, sans transpirer. C'est pour cela que le nom OnPassive est un nom qui doit retenir votre attention. On, c'est une action continue. Passive, c'est une action, pas une action, c'est quelque chose de passif. Ça veut dire qu'OnPassive est une opportunité qui va vous apporter un revenu résiduel de manière continue et de manière passive. Donc, avec OnPassive, vous n'aurez pas besoin de sortir de chez vous à 4h du matin pour aller vous débrouiller. Vous n'aurez pas besoin d'abandonner vos enfants ou de rater les moments les meilleurs, les moments historiques des vies de vos enfants parce que vous devez aller chercher de l'argent ou parce que vous avez peur d'être renvoyé par votre patron si vous ne vous présentez pas. Nous avons vu beaucoup d'enfants se fâcher pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des moments historiques de leur vie et papa n'était pas là et maman n'était pas là. Pas parce qu'ils n'étaient pas dans la ville ou pas parce qu'ils étaient morts, mais simplement parce que papa et maman étaient obligés d'aller au travail chercher de l'argent pour entrer nourrir la famille. OnPassive est en train de venir pour nous aider à sortir de ce genre d'esclavage, à sortir de ce genre de lien. Voilà l'objectif, voilà l'une des attributions que nous pouvons donner à OnPassive, c'est-à-dire cette compagnie qui vient nous donner une nouvelle vie financière, un nouvel oxygène financier à respirer. J'ai dit tout à l'heure qu'OnPassive fait dans les produits digitaux. OnPassive développe des produits digitaux, je veux dire des applications, je veux encore dire des outils qui vont nous servir dans notre quotidien. Que nous soyons des hommes ou des groupes ou des organisations ou même des gouvernements ou des entreprises, nous aurons besoin d'OnPassive. OnPassive fait sa technologie qui est celle du digital, mais l'a fait asseoir sur un autre instrument que nous utilisons déjà, une autre technologie qui est venue changer le cours de comment faire dans la vie. Il s'agit de l'Internet. Donc, tous les produits de OnPassive sont assis sur l'Internet. Je dis ceci pourquoi? Parce que je veux vous faire comprendre que tous ceux qui ont besoin d'utiliser la connexion Internet, que vous soyez un individu ou une représentation morale, comme des gouvernements ou des groupes ou des organisations, si vous utilisez l'Internet ou si vous avez besoin de l'Internet au quotidien pour accomplir certaines tâches dans votre quotidien, vous avez besoin d'OnPassive parce qu'on n'utilise pas l'Internet directement. L'Internet, c'est quelque chose de virtuel, mais l'Internet accepte l'association des applications pour accomplir des tâches. Donc, pour utiliser l'Internet, vous devez avoir une application. Vous allez acheter une connexion Internet, mais si vous voulez envoyer une photo à Fernand Côté, vous aurez besoin de Facebook, vous aurez besoin de WhatsApp ou alors vous aurez besoin d'Instagram ou vous aurez besoin, je ne sais pas, n'importe quelle application. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas utiliser l'Internet directement. Vous avez besoin de l'Internet, c'est le support que vous allez acheter, mais à ce support, vous allez placer des applications. Et ces applications, je veux dire, la nature de ces applications sera fonction de vos besoins dans ces tâches quotidiennes. Donc, comprenez que vous avez besoin des applications telles que celles que OnPassive a créées et ce sont des applications qui s'appliquent dans tous les domaines de la vie. Je veux dire, tout ce dont vous avez besoin de faire sur Internet, vous aurez des applications dans OnPassive. Et pour rendre cela encore plus clair, je veux dire qu'OnPassive est en train d'apporter une solution totale à l'Internet. Donc, si vous êtes quelqu'un qui fait dans le marketing, toutes les applications relatives au marketing, vous allez les trouver dans OnPassive. Vous êtes quelqu'un qui aimerait juste s'amuser journalièrement en envoyant les vidéos, les photos et autres sur Internet à ses amis, à ses frères, à sa famille. Vous avez des applications dans OnPassive qui vont vous aider à faire cela. Vous êtes quelqu'un qui fait des vidéoconférences comme moi, ce que je suis en train de faire en ce moment avec Zoom, l'application Zoom. J'aurai aussi une autre application dans OnPassive qui va s'appeler OConnective qui va m'aider désormais à faire ces vidéoconférences. Et ceci sera disponible dès que nous allons finir avec le bêta testing de cette application et qu'elle sera mise à la disposition du public. Vous voyez donc que tout ce que vous pouvez imaginer faire sur Internet, OnPassive a créé une application, un support pour cela. C'est pour cela que je voudrais donc vous annoncer en ce moment que cette compagnie OnPassive a fait quelque chose d'inédit, quelque chose du jamais vu. Ça s'appelle faire un portefeuille avec plus de 50 produits, plus de 50 applications. Ça, c'est du jamais vu. Les compagnies qui ont un portefeuille assez élargi, ce sont des compagnies comme Google. Je pense, si je ne me trompe pas, je pense que Google a à peu près une vingtaine de produits sur son portefeuille. Les compagnies qui ont des grands portefeuilles, c'est des compagnies comme Facebook. Facebook, je crois, a trois applications dans son portefeuille. Où est-ce que vous avez trouvé une compagnie qui a plus d'une cinquantaine de produits dans son portefeuille? Ce n'est que OnPassive. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que OnPassive arrive sur le marché pour être la locomotive sur Internet. C'est OnPassive qui va tirer le reste. Beaucoup de gens ont tendance à se dire, est-ce qu'OnPassive vient pour étouffer les autres compagnies ou pour les fermer? Je vais vous dire ceci, tout le monde a besoin d'OnPassive. Quand OnPassive va arriver sur le marché officiellement, Google aura besoin de ses produits, Facebook aura besoin de ses produits, Zoom aura besoin de ses produits. Toutes ces compagnies qui existent déjà et qui font dans le digital auront besoin des produits d'OnPassive. Pourquoi? Parce qu'OnPassive a créé des choses qui n'existent pas, soit qui n'existent pas encore sur le marché, ou alors qui existent et qui sont de qualité supérieure. Et ces produits qui sont de qualité supérieure, ce sont des produits que ces grandes compagnies louent auprès d'autres compagnies. Ces grandes compagnies achètent ces produits, mais si OnPassive arrive avec une qualité supérieure, qu'est-ce qui va se passer? Ces compagnies vont devenir nos clients. Et quand je dis ceci, je pèse mes mots. Google ou Facebook ou n'importe qui peut devenir client de OnPassive. Pourquoi? Parce que la technologie de OnPassive même dépasse déjà la technologie de ces compagnies. OnPassive, tout dernièrement, a été évaluée à 5,5 milliards de dollars, cette compagnie, qui n'a pas encore lancé officiellement. Quelle compagnie vous avez entendu parler sur le marché a lancé avec une valeur, ayant déjà une valeur de 5,5 milliards de dollars? Ça n'existe nulle part. Une compagnie qui n'a pas encore lancé, qui est déjà comptée parmi les compagnies de l'icône. Et laisser même de côté aussi le fait qu'OnPassive ait cette valeur-là. Vous-même, vous pouvez, parce que vous allez me dire, oui, peut-être ceux qui ont fait l'estimation, ceux qui, ces experts dont vous parlez, peut-être qu'ils ont mal fait, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Je vais vous envoyer, vous-même, aller estimer la compagnie OnPassive. OnPassive, en ce moment, a presque 700 000 clients qui attendent avec le porte-monnaie, prêts à acheter leurs produits. Comment est-ce qu'on dénote les compagnies de l'icône? Ce sont des compagnies qui ont pu avoir, par exemple, un revenu, un chiffre d'affaires de près d'au moins un milliard de dollars. Donc, la valeur de la compagnie, elle peut déjà faire les un milliard de dollars. Mais je vous ai dit, laissez de côté la valeur même de la compagnie. Allez maintenant dans son chiffre d'affaires et faites vous-même vos recherches pour savoir si ce sera cette compagnie Unicorn ou pas. qu'elle prenait 700 000 personnes, 700 000 clients qui se sont déjà inscrits et qui attendent avec le porte-monnaie pour payer de l'argent à OnPassive. Ces 700 000 clients, OnPassive estime que les produits seront autour peut-être de 250 dollars. Si vous multipliez 700 000 par 250 dollars et vous multipliez cela par 12 parce que ce sera sous forme de souscription. Donc, ces clients vont payer, je vais dire mensuellement, tous les mois, ces clients vont payer. Multipliez cela par 12 et vous allez me dire que ça revient à près de 2 milliards de dollars. Donc, le chiffre d'affaires uniquement, rien que sur la vente des produits de OnPassive, fait déjà de OnPassive une compagnie de Unicorn Company, une compagnie Unicorn. Donc, vous voyez déjà en quoi vous êtes en train de vous mettre. Là maintenant, côté officiel, OnPassive, oui, c'est vrai, le nom est là, mais est-ce que c'est une compagnie réelle ? OnPassive est une compagnie réelle, enregistrée aux États-Unis, donc c'est une compagnie américaine, enregistrée dans l'État de Floride, à Orlando, dans la ville de Orlando, par un monsieur, le PDG, CEO, si vous voulez le prononcer en anglais, père fondateur, cerveau derrière le projet, il s'appelle H. Moufar. Cet homme qui a fait dans la technologie, il a eu une maîtrise, il a eu une maîtrise en IT, Information Technology, dont en informatique, et il est allé à Harvard University se spécialiser dans le e-commerce et plus précisément dans le marketing et encore plus précisément dans le domaine du trafic. Le trafic, c'est quoi ? Je définis avant de continuer. Le trafic, c'est juste cette aptitude, cette maîtrise, je vais dire, oui, cette maîtrise qu'on a, cette spécialisation qu'on a à drainer la visibilité sur un produit, sur une opportunité ou sur un service. Donc, M. H. Moufar est spécialisé dans ce domaine et c'est un monsieur qui est capable de drainer la clientèle sur n'importe quoi en ligne, sur Internet. Et ce monsieur, après avoir fini avec l'école, est allé sur le terrain pour faire la promotion même de beaucoup de produits et de beaucoup de services, où il a fait ses preuves pendant près de 20 ans. Il a une expérience très, très avancée. Et ce monsieur a également une spécialisation dans le domaine de l'intelligence artificielle, dont il sait ce qu'il fait, il sait de quoi il parle, il sait où il va, il sait où il mène la compagnie. Donc, après avoir enregistré la compagnie en Floride, où il a ouvert les bureaux administratifs, il a également décidé d'aller très, très rapidement dans la création des produits. Et je vous ai parlé de plus d'une cinquantaine de produits qui ont été créés et cela n'a pris que deux ans. Aujourd'hui, nous avons des compagnies sur le terrain, comme par exemple Zoom que nous utilisons aujourd'hui, qui a créé son produit et lancé. Ça lui a pris quatre ans pour faire un seul produit digital, qui est le Zoom que nous utilisons en ce moment. On passive, avec plus de 50 produits, ça lui a pris deux ans seulement. Pourquoi? Parce qu'après avoir ouvert la branche administrative, M. H. Moufaré et son équipe ont décidé d'aller en Inde pour ouvrir la branche technique. Et nous savons que l'Inde a cette domination mondiale lorsqu'il s'agit de l'informatique. Si vous recherchez les super informaticiens de la Terre, aller en Inde, c'est là où on trouve la crème de la crème. Et toutes les grandes entreprises que vous connaissez, Google, Apple et autres, toutes ces entreprises sont représentées en Inde. Faites un tour dans la ville de Hyderabad. C'est la Silicon Valley de l'Inde. Silicon Valley, c'est un peu comme en Amérique, ce qu'on appelle en Amérique Silicon Valley. C'est une ville, une contrée où on retrouve tous les géants de l'industrie. Et en Inde, il existe aussi une Silicon Valley qui s'appelle Hyderabad. C'est là que se trouve la branche technique de OnPassive. Et dans cette branche technique, OnPassive a recruté, je dis, la crème de la crème. Parce qu'on ne passe pas l'interview avec OnPassive quand on ne sait pas de quoi il est question. Il faut être un expert, un ingénieur pour pouvoir traverser les mailles du filet de recrutement d'OnPassive. Donc, OnPassive a recruté près de 200 ingénieurs. Et près de 700 techniciens d'appui qui sont dans le building, qui travaillent dans le building de OnPassive à Hyderabad. C'est un building à six niveaux qui peut contenir des milliers de personnes, je crois près de 4 000 personnes. Et en ce moment, il y a entre 800 et 1 000 personnes qui travaillent dans ce building. Et les équipes sont faites de façon à ce que la compagnie tourne 24 heures sur 24. Donc, voilà un peu comment OnPassive est venu en existence et comment OnPassive est en train de fonctionner. Et ces produits qu'OnPassive crée, c'est quoi? Je vous ai dit, ce sont des produits digitaux. Et ces produits digitaux, c'est les produits qui sont nécessaires à notre fonctionnement quotidien. Notre fonctionnement quotidien demande quoi? Je commence par le premier exemple. C'est Zoom. En ce moment, je suis en train de faire une vidéoconférence avec vous sur Zoom, n'est-ce pas? Ça veut dire que Zoom est un produit dont j'ai besoin pour fonctionner, pour faire entendre parler de OnPassive et même pour faire mes business personnels. Donc, OnPassive a créé également, a aussi créé une application qui va s'appeler OConnect, qui va faire dans les vidéoconférences. Et cette application, bien sûr, OnPassive se distingue toujours de toute autre entreprise là-dehors. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais que la compagnie sera la locomotive sur Internet. En quoi donc est-ce que l'application de OnPassive va être supérieure à celle de Zoom et bien d'autres compagnies? Voici les raisons. Premièrement, la technologie utilisée par OnPassive. OnPassive utilise l'intelligence artificielle. Je ne connais pas encore une compagnie qui fait dans la vidéoconférence en ce moment et qui utilise l'intelligence artificielle. Je n'en connais pas encore. Et l'intelligence artificielle, pour ceux qui peuvent aller faire la recherche là-dessus, vous verrez que l'intelligence artificielle détient l'avenir. Au point que le président russe, M. Vladimir Poutine, a déclaré une fois dans une séance de sortie dans une université, il a dit aux étudiants que celui qui va maîtriser le domaine de l'intelligence artificielle aura la clé du monde. Ça, c'est l'un des plus puissants hommes, les plus puissants présidents dans le monde qui dit ceci, que celui qui va maîtriser l'intelligence artificielle aura la clé du monde. Vous comprenez donc l'importance de cette technologie. Et si nous sommes la seule plateforme qui, à présent, utilise l'intelligence artificielle dans les vidéoconférences, ça veut dire que d'office, nous battons KO au premier ring toute autre compagnie qui fait dans la vidéoconférence. Et ce n'est pas seulement la technologie, la simplicité. On passe à la simplicité. Et vous savez pourquoi? Zoom, c'est une compagnie qui n'a pas 15 ans d'âge. Et Zoom a trouvé les vieilles compagnies comme Skype qui dominaient déjà le marché. Zoom a trouvé Microsoft qui avait déjà une application de vidéoconférence. Même Google a une application de vidéoconférence que les gens n'utilisent pas beaucoup. Pourquoi est-ce que Zoom a dominé le marché? Parce que Zoom est arrivé avec un produit de qualité supérieure, avec une simplicité manifeste. Voilà pourquoi Zoom domine le marché. Et On Passive arrive également avec une technologie qui a plus de 5 ans d'avance sur tout ce qui est sur le marché. On Passive arrive avec une simplicité telle que même un aveugle, si on lui dit « pose le doigt comme ça, comme ça, à tel point de ton écran », sera en mesure de rentrer dans une application facilement. On Passive arrive en vidéoconférence avec des images 3D, ce qui n'existe pas encore sur le marché. On Passive arrive sur le marché avec un prix cassé. Demandez un peu combien coûte Zoom. Allez sur Internet et faites la recherche. Si vous avez l'application Zoom et que vous prenez le package le plus grand, qui est celui de 100 000 participants, vous allez payer près de 65 000 $ l'année. C'est ça le prix. On Passive arrive avec une petite fraction de ce prix. Donc, vous vous rendez compte que les entreprises ou ceux qui utilisent Zoom, déjà seulement en prenant à côté l'application de On Passive, qui est meilleure, seront en mesure d'épargner des dizaines de milliers de dollars dans leurs dépenses, dans leurs dépenses annuelles. C'est déjà un très grand plus et qui apporte une valeur ajoutée, reconnue à la compagnie, dont le chiffre d'affaires de la compagnie va augmenter juste pour le fait que cette compagnie a choisi de payer un peu plus moins cher les produits qu'elle utilise déjà. Vous voyez en quoi est-ce qu'On Passive se distingue des autres compagnies qui font dans la plateforme de vidéoconférence. Ce n'est pas le seul produit dont je vais parler au sujet d'On Passive. On Passive a d'autres produits. Si vous allez sur le net chaque jour, je sais que parmi vous, il y a des gens qui, lorsqu'ils se réveillent le matin, la première des choses, pendant qu'ils sont même encore sur le lit, c'est de prendre leur téléphone, cliquer sur une application des réseaux sociaux et puis d'atterrir dans ces réseaux sociaux et voir si on a fait le Congo ça dans la nuit, voir si telle personne a réagi à son poste, à mon poste que j'ai fait hier, est-ce que mon cousin tel qui ne m'aime pas là, est-ce qu'il a liké mon poste ? Voilà comment beaucoup d'entre vous se comportent lorsqu'ils se réveillent le matin. Mais sachez ceci, On Passive également a créé une application qui va faire boum sur le marché et qui va faire dans le domaine des réseaux sociaux. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas se démarre en se distinguant. Lorsqu'une compagnie comme Facebook est arrivée sur le marché, Facebook avait combien de clients au démarrage ? On ne connaissait pas Facebook. Et pour ceux qui ont suivi l'historique de Facebook, vous allez être d'accord avec moi que le premier objectif de Facebook, c'était d'avoir 1 000 utilisateurs. Après 1 000 utilisateurs, Facebook est passé à 10 000. Après 10 000, ils sont partis à 100 000. Après 100 000, ils ont décidé d'atteindre 500 000. Après 500 000, ils ont décidé d'atteindre 1 million. Après 1 million, je crois que c'était 10 millions. Et c'est ainsi qu'ils ont avancé jusqu'à 500 millions. Et après 500 millions, voilà ce que Facebook est devenu. Aujourd'hui, OnPassive a entré sur le marché. Au moment où je vous parle, OnPassive a déjà plus de 670 000 utilisateurs qui attendent. Les produits ne sont pas là. Ils attendent déjà. On a plus 700 000 personnes. D'ici le lancement, si on est à 1 million, une compagnie qui démarre sur chaque produit avec 1 million d'utilisateurs, ça, c'est du jamais vu. Ça a pris du temps à Facebook pour arriver à 1 million. Même si Facebook a atteint le milliard aujourd'hui, ça lui a pris beaucoup de temps pour arriver à 1 million. Mais nous, on va démarrer étant à ce niveau. Donc, comprenez que même dans le domaine des réseaux sociaux, OnPassive a dominer. OnPassive a également des produits, toujours dans le social, qui sont semblables à WhatsApp. Je prends l'exemple de WhatsApp. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, également, n'arrivent plus à se détourner de WhatsApp. Merci, Dr. Georgie. Nous sommes à 675 120 fondateurs. Vous imaginez ce que ça va faire sur le marché. Donc, je parlais de WhatsApp. WhatsApp nous permet de faire des appels téléphoniques. WhatsApp nous permet de s'envoyer des photos, des vidéos, des voices et plein de choses. Et nous avons également créé une application comme celle-là de qualité supérieure. Donc, ce que vous voyez avec WhatsApp aujourd'hui, qui vous fait tellement sourire, nous allons faire mieux que ça avec les produits de OnPassive. Il y a les entreprises qui ont besoin de tellement d'outils pour faire leur campagne de marketing. Parmi les outils, il y a les répondeurs automatiques, auto-responders, qu'ils utilisent dans le marketing par e-mail. Le marketing par e-mail, je veux faire une parenthèse ici en disant que c'est grâce au marketing, au e-mail marketing, que beaucoup de compagnies font un chiffre d'affaires énorme. La plupart des compagnies qui savent ce que c'est que le e-mail marketing et qui exploitent bien le e-mail marketing, disent que leurs revenus annuels proviennent à 70% des campagnes faites à travers le e-mail marketing. Donc, ce qui se vend à la boutique, c'est rien comparé à ce qu'ils vendent en ligne. En utilisant cet instrument. Et le e-mail marketing a besoin des outils. Et les outils les plus puissants sont dans les mains de OnPassive. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. OnPassive va ventiler ces outils et ils seront ramassés comme des bouts de pain. Donc, ne croyez pas que vous entrez dans une compagnie qui va souffrir demain du problème de clientèle. Et je voudrais encore vous faire une révélation ici. OnPassive a des millions et des millions de dollars stockés dans un compte bancaire prête à l'utilisation pour les campagnes de marketing. Vous allez les voir partout, télévision, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Donc, OnPassive, je reviens encore sur les produits, ça c'était une parenthèse. OnPassive a des produits qu'ils ont créés pour tout. Les entreprises ont soif des produits de haute qualité pour multiplier leurs revenus. Et OnPassive les a déjà. Les personnes, comme vous et moi, au quotidien, ont besoin des produits de haute qualité, des produits qui vont nous faciliter la vie. Pas des produits sur lesquels tu vas cliquer, tu seras au téléphone en train de parler. Après, vous entendez quelque chose qui siffle dans vos oreilles et vous regardez, ça vous dit qu'en train de reconnecter, en train de reconnecter, en train de reconnecter. Nous n'avons pas besoin de cela. OnPassive vient pour résoudre les problèmes qui existent déjà sur le marché. Les problèmes que nous avons connus avec toutes ces applications qui se brisent à tout bout de champ. Vous êtes en train de faire une vidéoconférence comme celle-ci. Ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ou pendant que je suis en train de me surchauffer, comme je me surchauffe là pour parler d'OnPassive, je suis éjecté de la salle de Zoom. Pourquoi ? Parce que peut-être ma connexion a nazié un peu. Ça, ça ne va plus exister lorsque OnPassive va arriver sur le terrain, parce qu'on a une technologie supérieure à tout, à tout ce que nous rencontrons déjà. Je ne dis pas qu'OnPassive ne va pas rencontrer des difficultés, mais sachez que si OnPassive peut avoir un problème, c'est là où les autres en ont 50. C'est ça la différence entre eux et nous. Nous ne serons pas parfaits, mais nous serons de loin supérieurs à ceux qui sont déjà sur le marché. Parce que nul ne peut parvenir à la perfection. Il y aura toujours un petit truc qui, quelque part, va déranger un jour, ou une minute, ou une seconde, mais sachez qu'il n'y a pas, comme on dit dans nos expressions africaines, il n'y a pas match. Il n'y a pas match entre OnPassive et les autres. Voilà, il y a plusieurs autres produits que je ne vais pas citer ici. Mais sachez ceci, OnPassive a des produits qui ont leur concurrence sur le terrain, sur le marché déjà. Et OnPassive a également des produits qui n'existent pas encore sur le marché et qui vont être découverts de la même façon que nous avons découvert les applications comme Facebook, comme Instagram et bien d'autres applications. Oui, OnPassive a ces deux types, a ces deux catégories de produits. Des produits qui ont déjà leur semblable sur le terrain et des produits que le monde ne connaît pas encore et que les gens seront émerveillés le jour qu'ils vont découvrir. Plus tard, après cette présentation, je voudrais que, déjà, j'aimerais qu'un leader poste dans le chat le nom du site Internet. Ça s'appelle, c'est OnPassive.com. Plus tard, lorsque nous aurons fini la présentation et fini avec les questions-réponses, pendant que vous êtes seul, faites un tour sur le site de OnPassive, OnPassive.com. Essayez de parcourir le site. Regardez la qualité du site qui prouve que ces gens font vraiment dans la technologie, dans le digital. Il n'y a pas un site Internet semblable à celui-là encore sur le net. Je n'ai pas encore vu. Peut-être que vous en avez vu, mais pas moi. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. En même temps, vous allez voir la liste des produits de OnPassive. Il y a une vingtaine qui sont postés, mais il y en a qui sont des bouquets. Vous allez voir un nombre de produits affichés sur le site Internet de OnPassive. Parcourez-les. Essayez de comprendre ce que ces produits vont apporter, leurs fonctionnalités et autres. Et pour ceux qui voudraient encore plus, chaque fois qu'un produit est prêt pour le test, nous faisons une vidéo là-dessus. Donc, si vous allez dans notre chaîne YouTube, ça porte mon nom, vous tapez mon nom, Fernand Côté, vous allez voir la chaîne YouTube. Là-dedans, vous allez également voir la description de beaucoup de nos produits, ceux qui sont déjà prêts pour le test par les fondateurs. Parce que très bientôt, il y a ce que nous allons, nous sommes déjà en train d'amorcer, nous avons amorcé, pardon, la phase de lancement. Et dans cette phase, nous sommes déjà en train de nous engager dans ce qu'on va appeler le soft launch. Le soft launch, c'est un lancement doux de la compagnie, c'est-à-dire un petit lancement qui va se faire au niveau des fondateurs d'abord et qui va leur permettre de tester tous les produits de OnPassive. Et en ce moment, les ingénieurs et les techniciens seront en train d'observer le comportement de ces produits, voir s'il y a des choses à ajuster, voir s'il y a des choses à ajouter. Et c'est quand ils vont se rendre compte que tout est fin prêt, que ce sera officiellement lancé sur la planète Terre. Donc voilà, le soft launch, c'est pour très, très bientôt. Mes chers amis, comment est-ce que cette compagnie OnPassive, dont nous sommes en train de parler, puisque vous êtes là parce que c'est une opportunité, vous êtes là parce que vous voulez faire de l'argent. Mais pour que vous fassiez de l'argent, il faut que la compagnie fasse de l'argent. Comment est-ce qu'OnPassive va faire son argent? Déjà, les produits dont je vous parle, qui sont de haute qualité, des produits innovants, ça va innover tout ce que nous voyons sur le marché, des produits révolutionnaires sur l'Internet, des produits qui vont arriver et qui vont secouer le monde de l'Internet. Il y a quelqu'un qui, un de nos leaders appelle ça Internet Quick, donc un peu comme un tremblement de terre, un tremblement de l'Internet, dans le sens du tremblement de terre. Donc, ces produits, ces produits, pardon, sont des produits qui seront vendus par OnPassive sous forme de souscription. Donc, les gens, les utilisateurs de ces produits vont souscrire à OnPassive et ça, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que le marché de OnPassive ne va jamais tarir. Lorsque vous vendez un produit et qu'il est acheté une seule fois pour toutes, à un certain moment, vous pouvez souffrir du fait que vous n'avez plus de revenus entrant, n'est-ce pas? Mais lorsque vous avez des souscriptions, ça veut dire que vous avez des clients à vie. Vous avez des clients qui fouillent leur porte-monnaie tous les mois pour vous. Vous avez des clients qui vous permettent de visiter leur compte bancaire chaque mois. Donc, voilà une grande source de revenus et de réussite pour les entreprises. Lorsqu'une entreprise peut créer un produit qui va apporter un revenu résiduel, continu, ça, c'est déjà un signe de la réussite et c'est ce que OnPassive a fait. En plus de cela, OnPassive, c'est cette compagnie qui va dominer le monde, n'est-ce pas? Dans presque tous les domaines. Imaginez la publicité qu'OnPassive va faire et imaginez le genre d'argent qu'OnPassive va gagner. Si vous estimez le revenu sur Google.com à des dizaines de milliards par an, vous estimez les revenus sur Facebook.com à des dizaines de milliards par an, ça, c'est une application qui rendent leurs propriétaires excessivement riches, au point qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs agents. Imaginez donc une compagnie qui a plus de 50 produits et dont chaque produit a toute la valeur intégrale d'une compagnie. Imaginez donc une combinaison de 50 compagnies qui fait la publicité sur toute la planète. Imaginez le genre de revenu, il est inestimable. vous ne pouvez pas estimer le revenu de OnPassive. Ce sera gigantesque. Ce sera au-delà de notre imagination. Voilà comment OnPassive va gagner de l'argent. Mais vous qui êtes là ce soir, comment est-ce que vous allez gagner de l'argent, vous? Ce ne sera pas juste, vous ne serez pas juste là comme des spectateurs, n'est-ce pas? Vous êtes ici parce que vous voulez trouver un moyen d'entrer et de faire aussi partie de cela et de bénéficier de tout cet argent dont je suis en train de parler. C'est simplement en devenant membre fondateur de OnPassive. Chaque compagnie a des propriétaires. Et ce sont les propriétaires qui bénéficient des revenus, des retombées de cette compagnie. Marc Zuckenberg, qui a Facebook.com, il a réuni cinq de ses amis lorsqu'il créait sa compagnie. Parmi les cinq, deux ont trouvé que c'était une idée stupide, infaisable, le rêve et ont claqué la porte. Deux autres sont restés avec lui et ils ont accompli le projet. Ils sont aujourd'hui tous des multimilliardaires en dollars. Ce sont ces trois-là qui sont les propriétaires de Facebook. Si vous allez dans n'importe quelle compagnie, vous allez voir qu'il y a un propriétaire, ou trois, ou cinq, ou dix, ou toute une famille qui possède cette compagnie. Mais avec OnPassive, c'est différent. OnPassive, M. H. Moufara, à qui nous tirons notre chapeau, à qui nous donnons la révérence, c'est cet homme qui a décidé de créer une compagnie aussi bien structurée, aussi puissante, et qui a décidé que tous ceux qui ont un grand cœur comme lui et qui comprennent cette vision, tous ceux-là auront le privilège de devenir membre fondateur de la compagnie. Voilà tout ce à quoi nous vous appelons ce soir, à devenir membre fondateur de OnPassive. Facebook a trois propriétaires. Facebook, c'est une petite, enfin, c'est une grande compagnie, mais devant OnPassive, c'est juste une entité, une application devant OnPassive qui en a plus d'une cinquantaine. C'est pour cela que je dis Facebook est petit. C'est petit, entre guillemets. Dans votre tête, je sais que Facebook est très, très grand. Mais si ce petit Facebook a trois propriétaires, vous, gigantesque compagnie, pourquoi n'allez-vous pas désirer être aussi propriétaire d'une si puissante structure et gagner de l'argent de manière passive? Il y a des gens, parfois, quand on leur parle de l'opportunité, ils disent, oh, ces choses-là où on te dit que tu vas seulement croiser tes bras, tu dors et puis tu gagnes de l'argent. Non, 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 non. Ça, c'est des rêves. C'est trop beau pour être vrai. Oui, c'est parce que vous avez passé toute votre vie à être employé, à vous débrouiller. Voilà comment ça se passe chez les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est des gens qui dorment et qui gagnent leur argent. Vous pensez que, comment on l'appelle, le propriétaire d'Amazon ou de Microsoft, Bill Gates, il est ce qu'il est parce qu'il est plus fort que vous, physiquement, parce qu'il travaille plus que vous. Vous travaillez plus que ces gens. Ils passent leur journée en vacances et pendant les vacances, il prend un coup de fil de son PDG qui est quelque part et qui lui dit, je voudrais ton aval pour signer tel document. Il dit, OK, vas-y. Il a fini de travailler. Il vient de travailler comme ça, le coup de fil. Oui, vas-y, signe. Voilà comment il travaille. C'est des gens qui dorment et gagnent leur argent. Les propriétaires, les fondateurs des compagnies, c'est des gens qui gagnent de l'argent passivement. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Et OnPassive est en train de vous tendre la main, vous donner cette opportunité de gagner de l'argent de manière passive. Voilà tout ce que ça veut dire. Comment donc devenir membre fondateur de OnPassive? Il y a un procédé à cela. Voici comment ça se passe. Si vous êtes intéressé à avoir cette indépendance financière, allez simplement vers celui qui vous a invité à regarder cette présentation ce soir et dites-lui de vous donner le lien parce que ce n'est pas parrainage qu'on devient membre fondateur. Demandez à celui-là de vous donner le lien. Quand il va vous envoyer le lien, ça peut être par e-mail ou bien par WhatsApp ou par texte-message ou n'importe quoi. Lorsque vous atterrissez sur ce lien, cliquez sur le lien. Et quand vous avez cliqué sur le lien, lisez la première ligne au-dessus. Ça va vous dire, vous avez été invité par, si c'est par exemple, je prends un nom au hasard sur l'écran. Si c'est par exemple, Mboumi Loé qui vous a invité. Lorsque vous regardez le lien, vous allez voir, vous avez été invité par Mboumi Loé. Quand vous voyez dessus, ça vous rassure que oui, c'est bien votre personne qui vous a envoyé le lien. Vous remplissez donc. Vous aurez besoin de remplir en mettant votre nom, prénom, numéro de téléphone, pays de résidence et le CAPTCHA. Le CAPTCHA, c'est juste un truc de sécurité. Des lettres et chiffres qui sont combinés. Et à côté, on vous dit de reproduire exactement ce que vous voyez. C'est pour la sécurité, pour se rassurer que ce n'est pas un robot. Ce n'est pas, je ne sais pas, n'importe quoi qui est en train de remplir l'application, la demande. Lorsque vous avez fini de remplir cela, vous validez, vous allez voir un message qui vous dit d'aller confirmer votre e-mail. Allez dans votre boîte e-mail et vous allez voir que vous avez reçu un e-mail qui vient de GoFounders. Ouvrez cet e-mail et cliquez sur le bouton vert qui dit « Clique ici » ou « Cliquez ici ». Quand vous cliquez sur ce bouton vert, ça va vous ouvrir une page qui sera la page où vous allez faire le paiement. Et ça, c'est la partie favorite de cette présentation. Après avoir écouté tout ce que je viens de vous raconter sur OnPassive, tout ce que je viens de vous dire, si on vous demandait d'estimer la valeur, je veux dire d'estimer le prix à payer pour devenir membre fondateur d'un géant de ce calibre, qu'est-ce que vous allez penser ? Moi, quand j'avais écouté, je m'attendais à quelque chose entre 10 000 et 20 000 dollars. Et j'étais prêt à utiliser ma carte de crédit pour payer entre 10 000 et 20 000 dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a dit que ça coûte 97 dollars. Je n'en revenais pas. Pourquoi ? Parce que M. H. Moufaré, je vous ai dit que c'est un homme de grand cœur. Il voudrait que ceci soit au niveau de toute bourse. Même si vous êtes un vendeur d'eau glacée, si vous êtes quelqu'un qui vend des bananes au marché, il voudrait que ce soit abordable à tous, que tout le monde, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous soyez en mesure de devenir membre fondateur de OnPassive. Voilà la simple raison. Il ne faut pas sous-évaluer l'opportunité. Voilà la raison pour laquelle c'est extrêmement moins cher. Pour que tout le monde, même celui qui mange à la poubelle, qu'il soit capable en mesure de s'asseoir demain sur la table des grands, sur la table des riches et de les tutoyer. Voilà l'objectif. Donc, vous allez voir 97 dollars s'afficher. Et si vous payez avec… Il y a plusieurs options pour le paiement. Si vous payez avec la carte bancaire, ça va vous coûter 102 dollars parce que votre banque va ajouter 5 dollars de frais de transaction. Mais OnPassive va encaisser 97 dollars. Si vous utilisez la crypto-monnaie, ça va coûter 97 dollars. Mais nous ne conseillons pas beaucoup cette option parce qu'avec la crypto-monnaie et Cash App, d'autres options, ça prend du temps pour que vous soyez activé. Alors qu'avec votre carte bancaire, c'est immédiatement, c'est automatiquement que vous allez être activé. C'est tout de suite. C'est ce que je voulais dire. Donc, lorsque vous avez fait ce paiement, vous allez voir un message qui va s'afficher pour vous dire si ça a été fait avec succès ou pas. Si ce n'est pas fait avec succès, peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent dans votre compte bancaire ou dans votre carte. Vérifiez cela. Quand ce message s'affiche, cliquez simplement sur OK et ça va vous ouvrir une dernière page qui est la page du contrat. Non, ce sera la page où vous devez vous connecter, c'est-à-dire mettre votre adresse e-mail et le mot de passe que vous avez créé à la première page. Quand vous avez fait cela et validé, vous allez avoir la page du contrat. Le contrat qui fait de vous un membre fondateur de OnPassive. C'est le contrat qui vous lit à OnPassive comme membre fondateur. C'est dans ce contrat que vous allez voir tout ce que vous allez bénéficier en tant que membre fondateur et aussi vos devoirs. Ce sera vos droits et devoirs qui sont mentionnés dans ce contrat. Vous allez signer le contrat. Si vous êtes sur un téléphone, vous allez le signer avec le doigt. Donc, vous circulez jusqu'à la fin du contrat. Il y a une case, un grand carreau blanc où à l'intérieur de ce carreau, vous pouvez porter votre signature. Et si vous êtes sur un ordinateur, vous allez utiliser le curseur de votre souris pour signer. Et en dessous de cette case de signature, il y a deux petites cases à cocher. L'une des cases dit que vous reconnaissez que vous êtes soit le propriétaire ou celui qui manage ce compte. Et la deuxième case dit, cliquez ici pour reconnaître ou pour accepter que vous avez lu le contrat. Et quand vous faites cela, vous validez, boum, vous êtes membre fondateur de OnPassive désormais. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ce qu'il vous reste à faire, c'est de partager l'opportunité aussi avec les membres de votre famille. Avez-vous bien aimé, faites aussi aux autres ce qu'on vient de faire pour vous. C'est ça qu'il vous reste à faire. Et la deuxième chose qu'il y a à faire, c'est lorsque la compagnie va lancer. Quand la compagnie va lancer, vous aurez un dernier paiement. Et ce dernier paiement-là, ce sera autour de 250 dollars. Beaucoup de gens trouvent que c'est beaucoup d'argent. Je dis encore non, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il y a même déjà, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent pour être prêt à payer les 250 dollars. Et où est-ce que vous avez déjà, si on fait 250 dollars plus 102 dollars, ça va faire 352 dollars. Où est-ce que vous avez déjà rencontré une compagnie qui vous dit que vous allez devenir membre fondateur au coût de 350 dollars? Ça n'existe nulle part. Et ça, c'est une compagnie qui va vous donner le genre d'argent qu'aucune compagnie là-dehors ne donne même à ses bénéficiaires. Donc voilà, mes chers amis, je vois que le temps est passé. Je sais que j'ai pris beaucoup de votre temps et ça me fait plaisir d'avoir gardé votre attention sur cette présentation, sur cette opportunité. Je voudrais arrêter ici en vous rassurant d'une chose, c'est que dans la vie, on dit qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de business sans risque. Mais OnPassive a encore une surprise pour nous, c'est qu'OnPassive dit même que cet argent que nous risquons là, les 97 dollars ou les 250 dollars à peu près, parce que le montant de 250 dollars n'est même pas encore arrêté. Ces 250 dollars, si c'est le prix, la compagnie nous dit que si nous changeons d'avis, nous pouvons retirer cet argent. Ils peuvent nous remettre cet argent, mais pour ceux qui ont payé avec la carte bancaire, les 5 dollars que la banque a ajoutés, ces 5 dollars ne sont pas remboursables. Donc en réalité, finalement, le risque, ça devient quoi ? 5 dollars pour une compagnie qui me promet l'avenir, qui me garantit l'avenir. Parce que OnPassive, j'utilise ses propres termes, OnPassive vous garantit le succès. Ce n'est pas une question de peut-être ça va marcher, si on a la chance, ça va marcher, si je suis bien tombé au bon moment, ça va marcher. Non, si vous devenez membre fondateur de OnPassive, la compagnie vous garantit le succès. Ce n'est pas parce que vous aurez beaucoup recruté ou parce que vous serez arrivé très, très tôt. Non, et je ferme ici en disant que j'ai commencé par vous dire en quoi OnPassive se distingue des autres compagnies. Je vais fermer les portes également, je vais fermer la présentation en disant encore en quoi OnPassive se distingue des autres compagnies et de manière différente. Un, avec OnPassive, vous n'êtes pas obligé de recruter pour gagner de l'argent. Si vous devenez membre de OnPassive, membre fondateur de OnPassive et vous n'avez, vous n'avez, vous ne savez même pas enregistrer une personne et vous continuez comme cela, vous allez acquérir l'indépendance financière. Si vous recrutez tant mieux, c'est bien, vous allez toujours gagner, accompagner, acquérir l'indépendance financière. De deux, vous ne reviendrez pas tous les mois payer OnPassive de votre poche. Vous payez une fois de votre poche, quand vous avez payé les 250 dollars à peu près, c'est le dernier paiement que vous aurez fait en présentant votre carte bancaire. Après cela, même s'il y a d'autres paiements à faire, ça viendra de vos gains, de ce que vous aurez gagné. Et de trois, OnPassive est différent des autres parce que les compagnies qui meurent là-dehors, c'est des compagnies qui vendent de l'espoir, qui vendent du vent. Vous versez de l'argent dans ces compagnies et on ne peut pas vous montrer quelque chose de concret que vous avez acheté parce que ces compagnies n'ont pas de produits. On vous dit acheter les packages. Les packages, c'est juste un langage, ce n'est rien. Avec OnPassive, nous avons des produits légaux dans tous les pays du monde entier et c'est des produits viables, c'est-à-dire nécessaires dans notre vie quotidienne. Et c'est au point que, je vous dis ceci, personne à un certain moment, dans quelques années, ne pourra plus se passer des produits de OnPassive. C'est pour cela que nous appelons cela des produits viables. Mes chers amis, mes chers frères, la balle est dans votre camp. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour tout ce temps que vous nous avez accordé pour écouter cette opportunité. Nous avons la main sur le cœur et nous espérons que vous allez saisir la perche. Sous-titrage ST' 501